bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la balade de diffusion ici Khalid Ghidari aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un outil qui permet de capturer cron green shot mais avant de parler de l'outil parlons d'abord de la notion de la bande passante la notion de bande passante est une notion très importante alors elle consiste en quoi c'est le débit d'information que vous pouvez envoyer ou recevoir via internet alors imaginons que vous ayez une collection internet de intermédiaire et qui vous permet donc un débit de 50 kHz par seconde et vous avez un fichier à envoyer ou à recevoir qui est 15 MHz alors on transforme les 15 MHz en kHz sachez que 1 MHz est égal à 1024 kHz donc mon fichier de 15 MHz va me donner 15 360 kHz et par simple règle de 3 15 MHz et par exemple une seconde alors pour mon fichier de 15 360 combien de secondes cela va prendre donc cette règle de 3 va nous donner un temps de 307 secondes et ce qui est plus que 5 minutes donc ce qui est très important en termes d'attente et tout et ce qui est beaucoup et sachez que ce temps va être très important si le poids de votre fichier est encore volumineux est encore important donc il faut tenir compte cette notion de bande passante quand on travaille sur internet pour envoyer ou recevoir de l'information alors screenshot plutôt est intéressant parce qu'il nous permet d'échantillonner des parties d'une image une partie d'une image et en même temps de diminuer le poids de nos images donc si on nous avons un travail à faire 1 dans une présentation ou un document quelconque et on veut insérer des images ou des photos alors il faut penser si on veut diffuser ces documents via internet à travailler bien nos images de telle manière à réduire leur poids. Greenshot donc permet de faire des captures d'écran et puis tout en diminuant la taille de nos images. D'abord Greenshot c'est une application que l'on peut installer mais ce qui est très intéressant il y a une version qui n'est pas installable c'est à dire elle est portable je peux tout simplement prendre quelques fichiers le mettre si on met une usb ou un support électronique quelconque et l'utiliser quand je veux sans aucune installation sur mon ordinateur. C'est un outil qui libre en source et qui est léger en version anglaise et allemande et qui permet plusieurs captures c'est à dire que toute une fenêtre ou par exemple une région donnée que je spécifie et ceci en appuyant tout simplement sur la touche impression d'écran print screen de mon clapier. C'est un outil très facile à utiliser intuitif et qui permet beaucoup de formats de sortie jpeg, png, gif et bmp et une fois la capture faite l'image est capturée donc peut être édité avec une édition très très rapide et simple en ajoutant des flèches, des textes, etc. des formes et des couleurs alors passons à l'action pour aller chercher cet outil gratuit et open source donc nous allons nous rendre au site suivant greenshot.sourceforge.net une fois rendu à ce site donc on va rentrer au site initial pour vous montrer une fois que vous vous êtes rendu à ce site vous allez cliquer sur télécharger download ici je veux télécharger et vous avez les deux versions la version installée et la version portable moi ce qui m'intéresse c'est la version portable je clique c'est en format compressé .zip j'ouvre donc il y a un ensemble de fiches que je vais extraire alors supposons que je vais les mettre dans ma clé usb dans un dossier qui s'appelle greenshot par exemple donc le tori joué je vais aller mettre l'usb et je vois ici le dossier que j'ai créé et dans lequel il y a mon logiciel libre greenshot alors pour l'utiliser tout simplement venir ici et cliquer sur greenshot.exe voilà dès qu'on clique dans notre barre en bas une icône se forme de petite grenouille et avec le bouton droit on peut aller configurer certaines choses donc par exemple si je vais à préférence l'anglais output je peux ici par exemple spécifier où je veux mettre les images que je capture la destination bon le format par défaut attention pour vous ça va être si c'est la première fois png moi je choisis jpec j'utilise plus souvent et vous voyez par défaut la qualité 80% ça veut dire que je perds 20% de la qualité mais ce que je perds en qualité je vais gagner en terme de poids c'est à dire mon poids va être très très léger de ma capture donc voilà ici aussi vous pouvez voir que si je veux capturer une région donnée je n'ai qu'à faire le bouton print screen alors allons-y à l'action imaginons que je veux capturer cette image donc j'appuie sur la touche print screen de mon clavier capture d'écran je sélectionne la zone qui m'intéresse je lâche et voilà il y a une photo instantanée de ma capture là comme j'ai dit tantôt je peux ajouter si je veux du texte alors mon texte est là comme je peux ajouter des flèches etc une fois que c'est fini je peux soit imprimer soit sauver directement et voilà on me demande de donner un nom j'enregistre et ma capture est réalisée allons l'avoir ici vous voyez uniquement 15 kilo octets j'ouvre c'est très lisible donc et voilà c'est adapté pour le web donc voilà je termine une capsule j'espère que ça a été intéressant et donc je vous encourage vivement d'utiliser cet outil fort intéressant je vous dis au revoir c'était Khalid Ghidari merci 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 merci